Saint-Aubin-du-Médoc compte 7300 habitants et un peu plus de 2700 foyers fiscaux. C'est ici que les exonérations de taxes d'habitation, mises en place par le gouvernement à partir de 2020, seront les plus importantes de la métropole et du département. L'économie en moyenne se monte à 1600 euros pour l'ensemble des habitants de la commune. Très contente, voilà. Je suis ravie. C'est votre avis ? Merci. Dans le détail, à l'an actuel, 148 foyers sont exonérés de taxes d'habitation. Aujourd'hui, ils seront 1336 en 2020, puis 1288 de plus en 2023. Pour ces derniers, l'exonération de la taxe d'habitation représentera un montant de 2251 euros par an. À Saint-Aubin, 80% de la population est imposable sur le revenu. Les maisons sont plutôt grandes, ce qui explique les montants élevés de la taxe d'habitation dans cette commune. Elle rapporte chaque année près de 3,5 millions d'euros, soit plus du tiers du budget municipal. Christophe Duprat, le maire de Saint-Aubin-du-Médoc, espère que l'État tiendra ses engagements en termes de compensation de cette perte de revenu pour sa commune. L'État a promis de compenser à l'europrès jusqu'en 2020. Après, les choses sont plus incertaines. L'expérience me montre que chaque fois qu'on a une compensation, elle se détruit au fil du temps. On l'a vu pour la taxe professionnelle. Force est de constater aujourd'hui qu'en 2018, nous avons été compensés intégralement, qu'en 2019, rien ne nous permet de dire le contraire. Mais on fait partie de ces communes-là où, entre 2020 et 2023, c'est le gros morceau. Saint-Aubin-du-Médoc fait partie des 10 000 communes françaises où c'est l'exonération de taxe d'habitation des foyers les plus riches qui risque d'impacter le plus ces finances publiques. Ces foyers représentent moins de la moitié des habitants de la commune, mais ils contribuent majoritairement aux produits de la taxe d'habitation. Pour le maire, si l'État ne compense pas cette perte de revenu, cela se traduira inévitablement par un recul de certains services publics dans sa commune et d'une diminution du personnel municipal.